Quand même pas faire la fin de bouche, ça n'aurait pas pris et à Lens et contre Metz. Metz c'est quand même une équipe de type rouleau compresseur, ça garde beaucoup le ballon donc même quand ils ne sont pas dangereux, ils nous font courir. Globalement on a plutôt bien défendu parce qu'on n'a pas conseillé non plus beaucoup d'occasions contre nous. Je suis un peu triste sur le but qu'on prend, c'est pas trop trop bien vu mais c'est un peu cafouilleux cette affaire. Par contre j'ai bien vu notre réaction après le but parce qu'avant le but on a un peu oublié d'entraîner dans notre match aussi pour bousculer l'adversaire, on a été trop spectateurs pendant 25-30 minutes en première mi-temps et notre dernier quart d'heure était quand même bien meilleur et du coup on a réussi à égaliser. La coupe qui a arrêté c'était pas volé non plus. La deuxième mi-temps on a été équilibré mais c'était difficile pour nous aussi de trouver la faille, on a toujours essayé mais bon c'est solide en face. C'est plus des choix qui sont mauvais, c'est pas parce qu'on veut porter ou quoi, c'est parce qu'à un moment donné il faut qu'on soit en progrès. Je vois la dernière percée d'Arsène là-bas qui veut décaler Pierre Gibault, ça doit arriver, c'est quand même pas très dur à faire. Après ce sont des choses qui arrivent mais c'est vrai que ça nous prive de situations offensives plus intéressantes dans notre manière de gérer les récupérations, les comptes, c'était déjà le cas un peu la semaine dernière relance en fin de match. Après vous savez pour attaquer il faut aller vite, en même temps il faut jouer juste, donc c'est pas toujours, ces deux paramètres ne sont pas toujours réunis. Mais quand ça réunit, ça en général ça finit au fond. On est content d'avoir existé contre ces équipes-là, parce qu'a priori au départ de la saison on n'est pas fait pour rivaliser avec. Alors j'entends toujours Jean-Marc Furlan en Brest qui dit que lui c'est pareil, enfin bon je pense qu'on a quand même pas les mêmes moyens avec lui, ça reste son avis. Et nous par contre c'est la vérité, on ne pensait pas franchement arriver près de la trêve en étant cinquième, et porter comme ça des premières places, donc on est très très content. On n'a pas volé nos points, j'ai déjà dit, et puis ça nous permet de nous mesurer à ce qui se fait de mieux dans cette Ligue 2, sachant que, par exemple, Brest, Troyes, les matchs qu'on a perdus ici, on les a perdus aussi vraiment vêtement, parce qu'on a fait le match peut-être plus que ce soir pour l'État. Pour les faire basculer du bon côté, il nous manque encore quelque chose sur l'animation offensive, sur un petit peu de talent offensif supplémentaire, de justesse, voilà, pour qu'on puisse punir l'adversaire quand on a l'occasion de le punir, parce que ça nous permettrait d'être évidemment plus réalistes, plus efficaces, et puis pouvoir aussi mener un petit peu plus souvent, parce qu'il nous ouvre des portes comme tout le monde. Un autre match, bien évidemment, on a perdu à Clermont, donc ils vont vouloir se racheter. Bon, après nous, on y va aussi avec la détermination dont on a fait preuve les dernières semaines sur nos matchs à l'extérieur. Notre Nancy, Orléans, Red Star, Lens, je pense que sur ces quatre derniers matchs, on est performant à l'extérieur. Bon, il ne s'agit pas de contempler ce qu'on a fait, il s'agit de bien réfléchir à ce qu'on a mis en place, et bien s'adapter aussi à ce qui nous sera proposé mardi, parce que Béziers aura, j'en suis persuadé, à cœur de renouer avec la victoire. Donc voilà, ce ne sera pas un déplacement facile en tout cas, mais bon, maintenant on a deux jours pour le préparer. Franchement, c'est top, avec une bonne pelouse, ça change aussi, donc là il faut féliciter encore une fois les politiques qui ont pris la décision. un temps clément, et puis du monde dans le stade, deux équipes qui ont en tout cas toujours essayé de jouer, ce n'est pas toujours facile, même promesse d'attaquer contre une globe, j'espère que ça n'a pas été facile pour eux. Et donc voilà, ce sont des après-midi qu'on voudrait vivre en plus souvent. En ce début d'hiver, ça nous donne un petit peu de fraîcheur de printemps. Dans un contexte où c'est difficile, je pense que c'est un bon point, même si je pense qu'en deuxième temps, comme on avait pris l'ascendant et la place pour mettre un but, je pense à l'occasion du diallo par exemple. Après, le point me satisfaire. Vous savez, c'est notre quotidien. Quand on rencontre une équipe, ce n'est pas la même qu'on a vu en vidéo. Parce que comme je dis, c'est surmotivé, donc voilà, plus que surmotivé, qu'il peut expérimenter quand même. Et quand je dis expérimenté, je suis poli. Parce que je serai comme poli. Donc je pense qu'on a quelques périodes un petit peu de moins bien, c'est ce que je regrette un petit peu. On a comme plus de lucidité, de clairvoyance. Je pense qu'on peut éviter ce but-là. Parce qu'on est pas souvent déstabilisés dans le jeu. Très peu. Même s'il y a une envie de Grenoble d'aller de l'avant et de pousser. Il n'y a pas de situation, on est déstabilisés. Je pense qu'au vu de notre deuxième mi-temps et de la maîtrise qu'on a eue, je pense qu'on aurait dû peut-être être capables de marquer un deuxième but. Mais comme je vous le dis, le point me satisfait. Parce que dans un contexte très particulier, j'espère que Grenoble sera le meilleur jour de match. Face à des adversaires, ce que je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. On les a perdus pour un bout de temps. Donc quand je dis au contexte particulier, je pense à ça. Et je pense surtout à Opa. Parce que lui, Opa, je ne peux pas le remplacer. Il a joué dans les quarts d'heure avec une blessure musculaire. Donc, les difficultés, voilà. Ça, c'est des faits de jeu. Ça, c'est un rire. Je pense qu'on a réussi à bien maîtriser les habitants. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu tous nos arguments. Et c'est vrai que parfois, quand on peut faire des changements dans la dernière demi-heure, on fait la différence. Et là, on n'a pas pu le faire. Parce que certains sens, ça a été défavorable. Donc, il s'est entraîné depuis trois semaines. Il était bien. Et il a cette faiblesse qui fait qu'à un moment, à tout moment, ça peut lâcher. Donc, est-ce qu'il peut faire une carrière avec une faiblesse comme ça ? Ou est-ce qu'il faut consolider ? Moi, je ne suis pas médecin. Tout simplement, je dis, il ne peut pas se blesser. Je repars pour six semaines. Je repars pour trois semaines. C'est assez délicat. C'est dommage pour lui parce qu'il a fait de loin le match. Mais c'est comme ça. C'est malheureux. Et je pense que pour Jonathan, c'est sûrement le ménisque à claquer. Bien sûr. Franchement, l'équipe a fait une belle frustration. On a fait un bon match. On se fait un peu en retard sur les 31 minutes. Après, oui, prendre un point, ça s'amène cette domicile. Je pense qu'on aurait signé tous les jours. C'est une bonne chose. On continue la dynamique. On a pris deux points en deux matchs face à deux gros championnats. Deux prétendants à l'enquête. Donc, c'est une bonne chose. Et on va essayer de continuer sur ça. Je pense qu'elle nous a réveillé cette guélation. Comme je l'ai dit, les 31 minutes, on s'est fait un peu endormir par le jeu. Le jeu de messeins. Et cette ouverture du score de l'équipe de maître nous a permis de nous réveiller. Et voilà, on a mis un peu plus d'envie, un peu plus de vitesse dans notre jeu. On a beaucoup mieux été placés. Ce qui a permis de se produire des occasions et d'ouvrir le score. On ne s'est pas laissé mettre leur jeu en place. On voulait être agressifs sur le porteur. On savait qu'ils avaient des joueurs clés. On voulait les bloquer. On n'a pas su le faire au début du premier mi-temps. Donc voilà. Je pense qu'on a bien réagi après le but. On les a plus bloqués. On a été maîtres de la situation. On a su sur toutes les occasions. Et je pense que nous, on a pris du plaisir. Je pense que tout le monde a pris ce soir. Je pense que l'action est très active. On voit Kowat qui fait un ballon dans le dos. Eric saute à la tête avec l'attaquant. Qui était Rivière je crois. Et Brice sort pour jouer ce ballon. Et il se fait rembaxer. Je pense qu'il y a faute. Après, je n'ai pas revu les images. Mais je pense qu'il y a faute. C'est pour ça que je suis allé voir l'arbitre. Mais après, je pense que si Brice restait au sol, il aurait sifflé. Et bon. On ne va pas refaire l'histoire comme ça. Je pense pas. La semaine dernière, on avait la même motivation. Forcément, quand tu joues des gros, c'est toujours plus intéressant. Après nous, l'objectif est qu'on s'en maintient. Donc chaque match, on les joue pour les gagner. Bien évidemment. Après, quand tu reçois le FC Metz, tu te dois te mettre au niveau. Du moins qu'il essaye. Et je pense que ce soir, on s'est mis au niveau de cette équipe. Notamment dans la première mi-temps. Enfin, ça va faire. Donc voilà. Je ne pense pas qu'il y avait une surmotivation. C'est un match qu'on met l'autre, on va dire. Une phase malgré que ce soit fait à nous, le FC Metz. C'est vrai qu'on fait un très bon début de championnat pour la première partie de championnat. On peut penser que le GF38 aspirera mieux que ce match. C'est vrai. Encore une fois, on ne va pas brûler les étapes. Je pense que si on obtient ce match rapidement, on reverra à la hausse nos ambitions. Merci. Merci.